Bonjour chers frères et sœurs. La météopolitique ivoirienne trouve bon de clarifier les commentaires que Mamadou Touré a fait après le Conseil des ministres du 15 juin 2023 parce que les responsables du RHDP disent que leurs militants sont des moutons. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Congo Sissé qui dit que ses militants doivent être fiers d'être des moutons d'ado. Que signifie être mouton ? En guillemets, c'est être stupide. C'est-à-dire quoi ? Lorsque le mal à la fin belle, tous les moutons bellent. C'est-à-dire que si Mamadou Touré a parlé, un de leurs responsables a parlé, eux tous disent ce qu'il a dit est vrai. Alors la météopolitique ivoirienne veut venir faire des précisions parce que cette manière d'agir peut entraîner la guerre dans le pays. Pour ne pas qu'il y ait des guerres, lorsque vous allez voter, lorsque vous décidez de suivre un leader politique, vous devez réfléchir. Pourquoi je le suis ? Qu'est-ce que je recherche ? Les ados moutons disent que eux, ce qui les intéresse, c'est leur famille, la nourriture pour eux et pour leur famille. Le reste, ça les intéresse pas. Mais si la Côte d'Ivoire brûle, tu vas avoir à manger pour ta famille où ? Voilà pourquoi il est important de s'intéresser à ce que Mamadou Touré a dit. Après le discours du président Laurent Gbagbo, cette déclaration du président Laurent Gbagbo, qu'il a fait le 8 juin 2023, quand il est parti demander sa réinscription sur la liste électorale. Dans le cadre du contentieux électoral, il est allé à la CEI pour dire remettez mon nom sur la liste électorale. Le 8 juin, il l'a fait. Mamadou Touré, le 15 juin vient chercher à dire que ce que le président Laurent Gbagbo a dit est faux. Alors, on va vous expliquer très bien ce qui se passe. D'abord, pourquoi Ouattara n'appelle plus Amadou Poulibaly pour s'expliquer lorsqu'il fait un conseil des ministres ? C'est vrai que déjà, il s'échange. Il s'échange, mais cette fois-ci, ce qui est difficile, c'est que Mamadou Poulibaly a montré qu'il est nul, qu'il est incapable. Et surtout, quand il a répondu à l'évêque Marcelin Yaho, il a montré qu'il est vraiment nul, incapable, parce qu'il était hors sujet. Pendant que l'évêque parlait de l'homme du bonheur, de l'homme lui parlait du béton. Et quand il voyait le béton, lui, il était content. Mais nous, on ne lutte pas pour le béton. C'est l'homme qui fait le béton. Mais nous, on lutte pour l'homme. Voilà. Donc, ils l'ont mis de côté parce qu'il était vraiment nul. Et pourquoi ils ont mis Mamadou Touré ? Pourquoi Ouattara a mis Mamadou Touré à la place de Mamadou Poulibaly ? Parce que Mamadou Poulibaly, plutôt Mamadou Touré, est confronté à un géant du PPAC, monsieur, sinon le camarade Stéphane Kipré-Ema à Daloua. Alors, Ouattara lui fait comprendre qu'il doit venir parler comme s'il parlait au nom du gouvernement de Ouattara. Alors que durant le conseil des ministres, au titre du ministère de la Justice, nous savons qu'ils ont parlé de la nationalité que les gens réussissent à avoir en faisant des faux mariages. Et que désormais, ça ne sera plus possible en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été dit au titre du ministre, ce que le gouvernement a décidé. Maintenant, ce que Mamadou Touré dit au sujet du président Laurent Gbagbo et de ce que le président Laurent Gbagbo a dit ou de ce que le camarade Gbagbo a dit, c'est son commentaire personnel. Ce n'est pas le gouvernement de Ouattara qui le fait. Je vous ai dit que Ouattara se comporte comme un extrémiste musulman. Il envoie des gens avec des bombes qui s'explosent seuls. Donc, Mamadou Touré est en train de s'exploser seuls. Pourquoi ? Parce que il doit influencer ces militants qu'il compare à des moutons à Dallois. Etant confronté à Stéphane Kipré, lui doit faire tout pour faire croire à ces militants qui sont forts, qu'il peut demander à ce qu'on enlève le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Mais il prend le temps de dire, c'est moi-même qui dit, c'est mon commentaire personnel, ce n'est pas le gouvernement qui le dit. Si vous écoutez bien la vidéo, où il le porte-parole, eh bien il prend le temps de dire, c'est mon commentaire personnel. Donc, militant RHDP, ce qu'il dit, ce n'est pas Ouattara qui a décidé. Même si Ouattara a demandé à ce qu'il fasse clandestinement, discrètement, ce n'est pas Ouattara qui a décidé. Ouattara lui a donné l'argent pour chercher à corrompre les jeunes en leur donnant un milliard chaque jour pendant un an. Pourquoi je dis corrompre les gens? Parce que M. Quimbié, qui reçoit 57 milliards chaque année, regardez le travail qu'il a fait. Malgré les 57 milliards, on a 2 millions de personnes qui ne sont pas réclusalistes électorales. Avec cet argent, il pouvait donner du travail à tous les informaticiens du Côte d'Ivoire. On ne devait pas avoir un informaticien au chômage en Côte d'Ivoire. Donc, les 300 milliards qu'il a donnés à Mamadou Touré, c'est pour chercher à corrompre les jeunes pour battre Stéphane Kipré à Dalois. Et aujourd'hui, il prend la parole pour faire croire à ces militants qui croient en tout ce qu'ils disent, comme des moutons, que lui, il peut enlever le président Laurent Gbabo de la liste électorale. Voilà ce qu'il est venu chercher à faire. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont de ne faire contre le président Laurent Gbabo, c'est pour nous voler nos terres. Parce qu'ils savent que ce n'est même pas les présidentielles 2025 qui sont importants aujourd'hui. Ce qui est important, c'est les mairies. Et vous allez comprendre cela dans la suite de mon discours. Ce sont les mairies. Donc, il faut vous faire croire que Ouattara est capable de radier le président Laurent Gbabo. Lui, Mamadou Touré, est capable de radier le président Laurent Gbabo de la liste électorale. Ils ne peuvent pas. Parce que sur le plan de la justice, ça ne repose sur rien. Et le PPACI a dit qu'ils n'attendent rien de Ouattara, puisque c'est un menteur. Eux, ils sont en train de combattre sur le plan de la justice. Et sur le plan de la justice, Ouattara a tort. Voilà pourquoi ce n'est pas le ministre de la justice qui parle. Pour parler de Gbabo après le conseil des ministres, c'est Mamadou Touré qui parle. Lui, il est quoi ? Il est ministre de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est de la justice ? Rien. Ceci dit, on va quand même écouter ce qu'il nous a dit. Et sachez que ceux qui lui ont posé la question, ce sont des gens du journal Patriot. Ce sont des journalistes, je mets Poissy de côté. Mais les journalistes qui ont posé la question, ce sont des gens qui ont déjà eu la question. Posez-moi la question. Lorsque je vais finir, durant le conseil, posez-moi cette question. Posez-moi cette question. C'est ce qui se fait. Donc c'est le Patriot qui vient lui demander de se prononcer sur la réinscription du président Laurent Gbabo sur l'amnistie. Et qu'est-ce qu'il va nous dire sur l'amnistie ? Il va nous dire que durant les accords entre le gouvernement et l'opposition, il n'a jamais été écrit que le président Laurent Gbabo devait être amnistié. Vous voyez là, c'est un premier mensonge. Pourquoi c'est un premier mensonge ? Parce que dans l'affaire de l'amnistie, il y avait plusieurs personnes dont le ministre Koné Katina et d'autres personnes qui ont été amnistiés. Il ne peut pas être amnistié sans l'accord d'Alassane Ouattara. Et cela signifie que dans le cadre des accords, il y a eu une signature, mais qui précédait l'arrivée du président Laurent Gbabo en Côte d'Ivoire. C'est quand le président Laurent Gbabo était encore à Bruxelles qu'ils ont pris cette décision d'amnistier les personnes quand il était devant la cour. Et ils ont dit ceci. Ils ont dit, puisque lui, il est encore devant la cour pénale internationale, qu'on ne peut pas l'amnistier parce qu'il est en train d'être jugé. Lorsqu'il allait rentrer, alors on pourrait penser à son amnistie. Donc, quand Mamadou Touré nous dit que dans les accords, ce n'est pas écrit, eh bien, c'est écrit bien avant, bien avant même l'arrivée du président Laurent Gbabo. La preuve, c'est que le ministre Koné Katina a bénéficié de l'amnistie et tout un groupe de personnes a bénéficié de l'amnistie. C'est le premier mensonge de Mamadou Touré. Le second mensonge de Mamadou Touré a trait à la loi de 2005. Il dit que le président Laurent Gbabo ne comprend même pas lui-même la loi qu'il a fait voter en 2005 sur les tribunaux qu'il doit juger le président de la République. Il dit pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un processus électoral, c'est ce qu'il y a des infractions commises par le président de la République, eh bien, n'importe quel tribunal peut le juger. C'est faux. Pourquoi? Parce que cette affaire qui les a amenés à dire que le président Laurent Gbabo doit être retiré de la liste électorale, c'est l'affaire du braquage de la BCAO, n'est-ce pas? Mais lorsque le président Laurent Gbabo est allé pour prendre de l'argent à la BCAO, non pour braquer la BCAO, pour prendre de l'argent afin de payer les fonctionnaires parce qu'on subissait des embargues en sur cacao, embargo sur temps, et même les banques s'étaient retirées. Donc le président Laurent Gbabo allait prendre de l'argent pour payer les fonctionnaires, pour payer à l'Assemblée lui-même, pour payer Sourou Guillaume, pour payer les mercenaires, pour payer tout le monde. Mais quand il est allé avec, sinon il a envoyé Kone Katina. C'était un gouvernement qui était à la tête du pays. On n'était pas dans un processus électoral. C'était un gouvernement et c'est comme président de la République qu'il a envoyé son ministre Kone Katina prendre de l'argent à la BCAO. Ce n'est pas durant un processus électoral. C'est le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, c'est ce qu'il dit sur les avocats. Maître Abiba Touré a été claire sur la FTV. Elle a dit qu'elle met au défi quiconque le président Laurent Gbabo va sortir cette décision de justice qui dit que le président Laurent Gbabo a reçu la décision de justice ou une notification qui dit qu'il doit être jugé en Côte d'Ivoire et une décision de justice qui montre sa condamnation. Elle a mis au défi tout le monde. Mais on tourne autour du pot. Il nous donne le nom des avocats. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les avocats qui ont servi, qui ont été les défenseurs du président Laurent Gbabo, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donnez-nous la décision de justice qui dit que le président Laurent Gbabo a été averti. C'est ce que nous attendons. Vous voyez, ces trois points sont les menteurs. Donc, vous qui voulez être des moutons, réveillez-vous. Sinon, vous allez vous retrouver dans un troupeau. Vous comprenez? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous décourager, pour dire « Ah, si le président Laurent Gbabo ne peut pas être candidat en 2025, pourquoi aller voter les maires? » Les maires, vous devez les voter. Pourquoi? Parce que c'est pour voter. Les gens se révoluent à Waukelo. Eh bien, ils sont en train de vous prendre voter. Demain, ils vont chercher à raser les villages. Ceux qui sont dans la diaspora, ils vont venir. On va dire « Non, votre village, on a vendu à un Libanais ou à quelqu'un qui voulait construire un supermarché. Et votre village n'existe plus. » Les chefs de village, progressivement, ils sont en train de les nommer. Au lieu de suivre les choses traditionnelles, non. On est en train de nommer les chefs de village. Donc, quand ils vont nommer les chefs de village, ils vont nommer un chef de village qui est fonctionnaire, qui est à côté d'eux et puis demain, on vient, on rase, on vend vos terres et puis on rase votre village. Et vous venez, vous n'avez plus de village. Vous devez être comme un étranger dans votre propre village qui doit chercher un terrain pour construire. Vous comprenez? C'est ce que vous devez comprendre. Et pourquoi cela? Vous allez le comprendre parce que c'est RFI qui a publié encore ce que Mamadou Touré a dit. Pourquoi RFI se mêle? Parce que la France, l'Europe a des problèmes. L'Europe a des problèmes. Voilà pourquoi Lagarde a encore augmenté le taux directeur. Vous voyez, quand les banques vont emprunter auprès de la banque centrale, ils empruntent à un certain taux. Aujourd'hui, ils ont augmenté ce taux. Ce qui veut dire que les banques vont payer plus d'intérêt. Pourquoi? On dit pour limiter l'inflation, l'augmentation des prix sur le marché. Mais l'augmentation, on subit ça déjà en Côte d'Ivoire. Le ministre Côte d'Ivoire vous l'a dit. Actuellement, on n'a pas augmenté totalement, on bloque un peu, parce qu'ils attendent que vous les votiez au municipal et puis ils vont vous montrer la vie, comment la vie est douce. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire sans vous rendre compte. Et c'est ce qu'ils attendent. Mais déjà, la France a ce problème-là. Je vous ai dit que ces derniers nous ont dit qu'en août, il y aura une crise importante. Et Lagarde vous dit qu'en juillet, ça va continuer, l'augmentation va continuer. Mais pourquoi? Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer pourquoi RFI vient soutenir Mamadou Touré qui veut être président du conseil régional et pour qu'ils aient les mairies pour prendre nos terres. Je vais vous donner le nom d'un bassin. Le bassin d'ici les Moulineaux. Allez voir, en France, le bassin d'ici les Moulineaux recueille l'eau de pluie. Pourquoi? On vous dit non, c'est pour essayer de dépolluer la Seine, c'est pour éviter les inondations. C'est vrai. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une crise au niveau du climat qui arrive. Vous voyez, il y aura la sécheresse en Europe, en France. Donc, quand il y aura la sécheresse, les denrées alimentaires vont augmenter. Mais déjà, le taux directeur qui a augmenté pour limiter les prix pour lutter contre l'inflation, c'est dû à quoi? C'est dû à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a vécu l'Europe au niveau de la monnaie. Quand il leur a demandé de payer l'énergie avec le rouble et non avec le dollar ou l'euro. Donc, ils ont perdu leur monnaie. Donc, actuellement, ils sont atteints de se battre. Parce qu'ils n'ont plus de liquidités. Vous comprenez? Et donc, où ils vont venir prendre les éléments pour faire face à la crise? C'est en Afrique. C'est important. Donc, on agit, on essaie d'influencer le président Laurent Gbagbo à vous faire croire qu'ils peuvent l'effacer de la liste électorale et ils ne peuvent pas le faire d'un point de vue juridique. Et on a les moyens pour combattre Ouattara, pour montrer que Ouattara a détourné de l'argent en Côte d'Ivoire. Tous ces dossiers sont là. Le président Laurent Gbagbo dit, comme dans ces dossiers, il y a lui-même, c'est un frère qui sont des temps. Vous voyez ces frères-là, qui luttent contre le président Laurent Gbagbo. Il ne veut pas gâter le pays, comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que s'il sort tout ça, beaucoup vont aller en prison. Ouattara va fuir, mais beaucoup vont aller en prison. Donc, il veut faire doucement, doucement, doucement les choses. C'est tout. Il le fait parce qu'il aime encore, il aime toujours les Ivoiriens. Et il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette histoire, qui sont dans le blanchiment d'argent. Vous n'avez pas vu ce prisonnier qui est sorti de prison pour aller faire hériter à la banque et puis il a disparu dans la nature. Où était la police? Vous voyez, ça veut dire que dans la police, il y a des corrompus. Dans l'armée, il y a des corrompus. Et vous voyez comment on forme aujourd'hui nos militaires. On les forme pour être des paresseux. Pour que nous dépendions de la France au niveau de l'armée. Demandez aux militaires, aux officiers comment sont formés les militaires Ivoiriens. Ils ne valent plus rien. Ils ne valent plus rien. Pour que nous ayons besoin de la France pour combattre pour nous. Vous voyez? Donc ici, c'est votre terre. Vous vous battez pour votre terre. Ce que Maman Doutouré dit, c'est seulement pour chercher à combattre ces fans qui prient. On lui a donné 300 milliards pour corrompre les gens. Je dis corrompre les gens, comme je l'ai dit, parce que Cubier, avec 57 milliards, n'a pas pu donner du travail aux informaticiens. Donc les 300 milliards donnés à Maman Doutouré, ce n'est pas pour donner du travail à la jeunesse. C'est pour chercher à vous corrompre. Vous comprenez? Sinon aujourd'hui, avec 57 milliards par an, Cubier avait déjà résolu tout sur la liste électorale. Et il n'aurait pas eu d'informaticiens chômeurs. Attention à voter. On vous parle, on vous reparle, on vous parle, on vous reparle. Vous êtes là, vous écoutez des gens qui sont payés et qui disent à moi, écoutez les gens du RHDP, ceux qui disent, à moi, je m'en fous de la politique pourvu que je mange. Ah si? Ah d'accord, c'est bon. Bravo. Mais si tes tailles sont prises, je ne sais pas ce que tu as mangé. Tu as mangé du sable. Tu as mangé du sable. Tu ne dois pas en manger parce que quand ils vont venir, ils vont tout prendre. La preuve, on augmente le prix de l'électricité. Maintenant, on a le soleil pour produire l'électricité. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que s'ils te donnent la possibilité d'avoir l'électricité à partir du soleil, tu seras un homme libre. Tu vas choisir le président que tu veux. Donc, pour t'obliger à choisir le président et pour que ces présidents donnent leur terre à eux, ils ne vont pas te permettre d'avoir le courant qui vient du soleil. Non. Pour te dominer, ils vont faire en sorte qu'ils produisent eux-mêmes le courant et puis ils t'imposent les prix de rendre pauvres alors que nous pouvons directement avoir de l'électricité. Vous voyez, c'est cela qu'on appelle le Darwinisme social. Darwinisme social, c'est-à-dire qu'on fait de telle sorte que les plus forts mangent les plus faibles. Et donc, il faut que nous cessions d'être les plus faibles. Soyons forts. Soyons forts parce que nous avons tout pour discuter d'égal à égal avec la France. La France m'affuse, non le peuple français. Parce que moi, j'ai des neveux français. J'ai des parents qui sont mariés à des Français. Ça n'a rien à voir. Mais il faut penser à ceux-là qui sont à la tête, qui agissent comme des mafieux. C'est ceux-là que nous combattons. On ne combat pas un Français. On ne combat pas un Américain. On combat ceux qui mettent des mafias. Alors que le peuple vivre bien, on refuse que le peuple vivre bien, on lui impose une gouvernance qui les réduit à zéro, qui fait de lui un sauvage. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur Mamadou Touré, qui veut faire croire que lui, il peut radier le président de la liste électorale pour que ses moutons, comme ils le disent eux-mêmes, le vote à Dalouin. Merci.